Sous la voûte de l'église monolithique Saint-Jean, à deux pas des touristes, Brandon Varet donne ses dernières instructions. L'idée c'est vraiment d'expliquer, donc tu gravites, quand je dis approcher, tu approches. L'ensemble des tombes du monument sont orientées vers ce bloc de pierre, une tradition, un symbole, la première partie des colonnades, comme on peut voir ici. Présentateur, réalisateur, à 22 ans, cet étudiant souhaite mettre en valeur le patrimoine français. En amont, on travaille beaucoup les lieux finalement, on essaie d'avoir une synergie ensemble et l'idée c'est d'utiliser les codes de la télévision de certaines émissions pour les transporter sur internet en rendant des petites vidéos et permettre à tout le monde de comprendre l'histoire d'un monument en quelques minutes. Pas besoin d'un bagage culturel important, il suffit juste de comprendre. Habillé en officier de la Wehrmacht sur les plages de Normandie, en noble de la Renaissance dans la maison de Léonard de Vinci et même en chevalier dans le château de Pierrefonds, Brandon Varet parcourt les hauts lieux de l'histoire de France dans des vidéos de 6 minutes postées sur sa chaîne YouTube. A ses côtés, Michel Dailloux, jeune retraité et vidéaste, son premier fan. Si vous voyagez tout seul ou avec votre famille, vous n'apprendrez pas autant qu'avec Brandon parce que lui il fait une recherche importante. Voilà, donc c'est des petites histoires, des petites anecdotes que même les guides ne vous disent pas. 1600 abonnés suivent pour l'instant ses aventures sur sa chaîne YouTube. Mais le jeune homme voit plus grand, pour lui, sa carrière est toute tracée. Sur le long terme, c'est de faire de cette chaîne YouTube un tremplin, une vitrine pour la télévision et de faire de cette passion un métier. Celui que la presse surnomme déjà le Stéphane Bern de YouTube a encore des heures de tournage devant lui. Sa vidéo sur Optère sur Drone sera publiée le 25 août prochain. Merci. Merci. Merci.